Salut tout le monde, c'est Anne Littérarum et aujourd'hui on se retrouve pour une pile à lire féministe. Comme vous le savez, ça fait bientôt un an que je m'intéresse beaucoup au féminisme et surtout à la théorie féministe. Donc en ce moment, je ne suis pas nécessairement comme dans les romans qui témoignent d'une histoire féministe plutôt que dans la théorie. Avec tout ça, vous avez beaucoup demandé à vous aussi savoir quel livre lire. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vraiment prendre mon temps à faire une longue vidéo et vous faire un peu une pile à lire, une liste de livres à lire comme moi je l'ai beaucoup cherché quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Le but de cette pile à lire, c'est un peu aussi de vous initier à la théorie féministe, donc de comprendre comment les livres s'insèrent dans les courants de pensée. Comme ça, on est vraiment mieux capable de comprendre pourquoi il faut les lire pour votre intérêt personnel, parce que j'espère que beaucoup d'entre vous sont féministes, pour faire intérêt politique, sociologique, pour comprendre le monde qui nous entoure également. Donc si ça vous intéresse, sautons dans le bain sans plus tarder. Si vous aimez les vidéos sur la lecture et la société, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner à la chaîne et faire sonner la cloche. Et sur ça, c'est parti! J'ai décidé de me mettre, de m'installer dans le fauteuil du sérieux aujourd'hui pour vous parler de ça. Il fait un peu gris dehors, j'espère que la tempête ne va pas tomber durant cette vidéo. Au pire, on essaiera d'allumer une lumière. Donc pour les personnes qui sont plus ou moins initiées, il n'y a pas une théorie féministe, c'est quelque chose que j'aurais pu penser auparavant. Quand on parlait de féminisme, je voyais un peu comme la narrative de la pensée dominante dans notre société qu'on accorde au féminisme. Mais bien évidemment, comme tout champ de la politique, le féminisme a vraiment plusieurs courants, plusieurs modes de pensée. Des fois, ça se contredit, des fois, on est à court sur certains points. Comment on pourrait définir une théorie féministe? Dans le fond, ça serait comme différentes tentatives de comprendre la source de l'oppression des femmes dans la société. Qu'est-ce qui est à la source des inégalités? Et évidemment, dans ce sens-là, chaque interprétation mène à apporter différentes solutions, à entretenir des positions qui peuvent être différentes et qui peuvent parfois entrer en collision, bien évidemment, comme je disais. Et évidemment, comme toutes les branches politiques, chaque époque a eu ses grandes tendances. Donc on va voir aussi ça là-dedans. Là, évidemment, je n'ai vraiment pas la référence ultime en matière de féminisme. J'ai quand même préparé un peu ma vidéo sur l'ordi pour être sûre de ne pas vous dire la merde. Mais je suis simplement une tête qui aime bien lire des livres dans sa chambre, écouter des vidéos et puis des documentaires et surtout lire les livres dans l'autobus pour bien montrer à tout le monde faire de la bonne propagande. Donc cette liste n'est évidemment pas complète. Mais j'ai vraiment fait de mon mieux. On en voit une petite partie ici pour vous partager. Donc la liste, comment est-ce que j'ai construit cette liste-là pour que vous compreniez bien? Bien, la liste a été issue de mon projet de lire tous les classiques de la théorie féministe. Bon, c'est un plan que j'avais pour cet automne. Donc tout n'est pas lu dans cette liste-là, dans la liste comme vraiment des principaux. Et encore moins dans la liste des recommandations. C'est aussi un peu mes recommandations que je veux lire. Et dans le fond, ce livre-là, je les ai trouvés par recherche sur Internet, dans des cercles féministes également aussi. Et aussi dans mes cours à l'école. C'est un peu dans le but de comprendre historiquement, comprendre actuellement où est-ce qu'on est dans le féminisme et dans les publications actuelles. Donc c'est ce que j'ai choisi moi. C'est pas une liste universelle, pas du tout. Mais c'est selon mes recherches. Ça comprend au moins les oeuvres qui sont assez connues, on pourrait dire. Qu'elles ont changé comme les courants et les mouvements. Donc ça, c'est un peu les essentiels, on pourrait dire. Parce que c'est ceux dont on parle tout le temps. Je préfère aussi que mes recherches ne sont pas assez diversifiées à mon goût, ok? Je vous offre une perspective qui est ici beaucoup plus centrée sur l'Occident que je l'aimerais. J'ai vraiment essayé de faire des recherches, puis je ne dis pas qu'il n'y en a pas, ok? C'est vraiment genre un gros mythe. Quand on parle de livres en français, évidemment, c'est beaucoup des livres qui sont publiés par la France. Et dans ce cas-là, il y en a beaucoup moins. Souvent, quand je lis mes livres, c'est beaucoup dans le livre en soi que je dis « Ah, cet auteur-là est souvent mentionné, donc je vais le regarder et ainsi de suite. » Donc évidemment, tout ça reste comme dans le cercle littéraire de la France. Et c'est comme un peu de passoires. Il y a des choses qui rentrent, qui n'y rentrent pas. Donc dans mes lectures, je n'ai pas nécessairement accès à tout. J'ai essayé de faire de mon mieux par rapport à mes recherches Internet. Mais dans ce cas-là, ça va beaucoup être, par exemple, sur les États-Unis, des réalités qui sont là. Donc j'ai essayé, évidemment, et dans mes recommandations, il va y en avoir des perspectives qui sont non-occidentales. C'est sûr que moi-même, j'habite en Occident et je ne suis pas là non plus pour aller dire aux gens qui sont ailleurs dans le monde comme « Qu'est-ce qu'il faut faire à 100% ? » Évidemment, il y a des principes qui sont partagés. Comme je vous dis, ce n'est pas mon intention, ok? Et surtout, c'est quelque chose que je vais vouloir revenir là-dessus. Dans le futur, je vous dis ça comme s'il y avait juste des livres de femmes blanches, mais ce n'est pas ça. Évidemment, l'organisation de la vidéo pour que vous compreniez bien où est-ce qu'on s'en va. Selon moi, c'est vraiment nécessaire pour comprendre les recommandations, de voir comment ça s'insérait dans la logique des pensées féministes. En même temps, de faire ces livres-là, je vais aussi vous faire un peu comme un crash course féminisme 101, à commencer par un petit overview historique pour voir un peu le développement des pensées. Donc sans plus tarder, remontons dans le temps. Faire une timeline historique. On commençait avec la période contemporaine, évidemment, donc après 1789, donc la révolution française, pour ceux qui connaissent peut-être, qui ont déjà entendu parler de ce petit événement. Je ne veux pas faire comme s'il n'y avait rien eu avant, mais personnellement, comme en philo, socio, politique, c'est honnêtement ce que je trouve le plus intéressant, et c'est aussi parce que ça a comme le plus d'impact sur nous. Puis les pensées sont les plus diversifiées. On a plus de sources, bref, vous comprenez, ceux qui ont écrit un titre comme moi ici sauront. Pour ceux qui connaissent, généralement, on va parler vraiment de trois vagues, parfois une quatrième, on ne sait pas trop quand elle a commencé, si elle a lieu, comment elle se différencierait, donc principalement trois vagues, et qui vont chacune apporter comme leur nouvelle revendication féministe, qui vont toucher des sujets. Donc un peu, c'est un petit peu ce qui est important à se souvenir aussi, parce que je vais m'y référer souvent, puis aussi c'est assez comme un concept de base, je dirais, dans le féminisme. Donc il y a la première vague, environ entre 1850-1945, donc la fin du 19e, début 20e, puis c'est tout ce qu'il y avait par rapport au mouvement des droits civiques, comme par exemple le droit de vote, le droit à la propriété, bref, comme ne pas être une propriété de l'homme. Donc au Canada, par exemple, tu sais, souvent on oublie, mais les femmes, moi je trouve, ont eu le droit de vote en 1918. Québec, encore pire, en 1940, tout le mouvement des suffragettes, c'était pas mal ça, la première vague. Donc la deuxième vague, ça serait plus 1960-1990, donc là les gens vont souvent l'appeler la révolution sexuelle aussi. Ça va être un petit peu comme la remise en question des rôles traditionnels. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait comme eu un retour à des rôles plus traditionnels, il y avait le développement des banlieues, le baby boom, donc il y avait beaucoup comme la suburban housewife. Je sais qu'en France, c'était peut-être un petit peu moins ça, parce qu'évidemment, les banlieues n'étaient vraiment pas des banlieues américaines, mais en tout cas, au Québec, c'était vraiment ça, mes grands-mères, c'était ça. La femme à la maison qui s'occupe des enfants, qui fait à manger et qui, dès qu'elle tombe enceinte, elle doit démissionner de son emploi. Donc c'était vraiment par rapport à ça. Évidemment, on avait tout ce qui avait les droits reproductifs, la contraception, on a vu l'apparition de la pilule, les légalisations d'avortement dans plusieurs endroits. Puis aussi, comme dans la Deuxième Vague, c'est là qu'on va beaucoup voir la... On pourrait dire comme la mobilisation en plusieurs courants, vraiment comme dans les théories politiques en soi. Évidemment, ça serait faux de dire que durant la première vague, il n'y en avait pas. La Deuxième Vague, c'est là où vraiment il y a comme, on pourrait dire, une explosion de tous ces courants-là. Donc on a les marxistes, les féministes radicales, les différencialistes, les féministes lesbiens, etc. Donc c'est vraiment... C'est là que... En tout cas, la Deuxième Vague, c'est quand même mon petit truc. Et la Troisième Vague, c'est là que je dis que des fois, les gens disent peut-être qu'il y aurait une quatrième vague. À partir de 1990, on ne saurait pas trop où la quatrième commence. Selon moi, je pense qu'on est encore dans la Troisième, mais c'est vraiment mon opinion qui ne vaut rien. Mais déjà, à la fin de la Deuxième Vague, on avait vu beaucoup plus une représentation des femmes qui ne sont pas blanches, qui ont dit que le féminisme qui était mis de l'avant, qui était seulement centrée sur les femmes blanches et que c'était une perspective qui ne s'appliquait pas aux autres. Donc c'est un petit peu comme le féminisme pour les bourgeoises. Et dès la fin de la Deuxième Vague, on avait vu l'apparition des théories sur l'intersectionnalité. Donc je vous ai d'ailleurs parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Donc tout ce qui est comme la diversité contre le féminisme blanc. Mais même si on en parlait comme à la fin de la Deuxième Vague, c'est vraiment dans la Troisième Vague que ça a pris comme un message proéminent, on pourrait dire ça. La Deuxième Vague, c'est là qu'il va y avoir les mouvements MeToo, les agressions sexuelles, puis les théories critiques du genre. Donc c'est vraiment l'intersection de l'intersectionnalité, les mouvements LGBT, qui vont de plus en plus merge avec les mouvements féministes. Et maintenant que vous savez un petit peu le timeline historique des pensées féministes, des publications, où est-ce qu'on en est dans la pensée. Je vais y aller avec des lectures plus d'introductions. C'est des livres qui ne sont pas dans la chronologie. Bon là évidemment c'est beaucoup plus des publications qui sont assez récentes. Mais je trouve que c'est des livres qui sont bons pour commencer, parce qu'ils vont initier comme à plusieurs sujets en même temps, puis ça ne va pas juste avec le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, puis que tu ne sais pas comment rentrer là-dedans, tu n'es vraiment pas familière avec les mouvements féministes ou la théorie, ou comme tout simplement le jargon qui va avoir là-dedans, parce qu'il y a quand même un certain vocabulaire. Puis ensuite je vais y aller vraiment par la chronologie, comme ça, si vous êtes comme moi, intéressé à lire peut-être une majorité, mais vous aurez juste à prendre toute la liste, ou sinon si vous vous intéressez plus à une vague ou à un certain courant, bien là vous allez pouvoir plus comprendre. Puis ensuite on va y aller avec des lectures complémentaires, pertinentes sur certains aspects et sujets, parce que bien évidemment il y a aussi des sujets principaux dans l'oppression et dans le féminisme, par exemple la beauté, comme il pourrait y avoir les relations hétéro, comme les relations queer, donc c'est comme des gros sujets, on ne peut pas dire ça comme ça. Allons-y tout de suite avec les lectures d'introduction, et le premier, c'est un tout petit, tout petit, tout petit livre, et c'est Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie, donc c'est une femme qui vient du Nigeria, et c'est vraiment un tout petit livre, je ne me rappelle plus trop si je vous en avais parlé, je pense que je vous en avais juste parlé sur TikTok, c'est aussi un discours, un TED Talk, ce livre-là c'est la retranscription de son TED Talk, donc c'est un livre plutôt évidemment général qui aborde la question de l'oppression de genre, et je dirais que ce livre-là, son avantage, c'est qu'il amène rapidement à une prise de conscience féministe, on pourrait dire ça comme ça, autant dans la culture que dans la politique, ça rappelle l'importance de la lutte, donc pour moi je pense que c'est vraiment un livre qui se lit très rapidement, puis c'est un livre qui ne coûte pas cher non plus, donc c'est dans la collection Folio 3 euros, donc au Québec c'est genre 4$, ça fait que c'est comme vraiment rien. Le deuxième a une place assez chère dans mon cœur, parce que c'est Tout le monde peut être féministe de Bell Hooks, c'est le premier livre que j'ai lu, et je suis très contente d'avoir commencé par celui-là, également Bell Hooks, dont j'avais entendu parler dans mon cours sur le féministe l'année dernière, l'itérature féministe, et j'avais vraiment absolument adoré, un peu comme sa pensée, et aussi son nom m'avait beaucoup accroché, c'est comme le genre d'affaires niaiseux qui nous intéresse, donc c'est sorti en 2000, c'est un livre qui est séparé en chapitres, comme on peut le voir en intérieur, donc on a autant par exemple la prise de conscience, la sororité, l'éducation féministe, les droits reproductifs, la lutte des classes, le travail, la race et le genre, enfin bref, plusieurs sujets, ça touche vraiment, j'ai envie de dire la majorité des sujets brièvement, de façon très claire, Bell Hooks est écrit de façon vraiment, tout le monde peut comprendre, puis ça aborde non seulement comme les problèmes du féministe, que les aspects où le féminisme est nécessaire, par exemple comme dans la masculinité, dans le mariage, bref, elle stane, on va en reparler d'elle, puis ensuite celui-là, je ne l'ai pas tout à fait terminé, je l'ai acheté vraiment par Guilty Pleasure, l'autre jour, je suis allée dans une librairie qui n'était pas celle où je travaille, c'est un peu toujours le fun d'aller là, parce que tu peux voir quels livres ils ont, par rapport à tes étagères à toi que tu connais très bien, puis quels livres ils n'ont pas, celui-là on ne l'avait pas chez nous, je l'avais vu, la boy m'avait tapé dans l'oeil, donc je l'avais commandé à ma librairie par la suite, c'est un livre qui date de 2022, donc comme je dis, très récent, c'est un collectif qui retrace les différents courants et les moments marquants de la lutte féministe, évidemment occidentale, comme un peu comme tous les ouvrages qui viennent de France, comme je disais, mais en même temps, honnêtement, c'est pas si pire que ça, je suis quand même surprise, c'est juste parce que là, je suis rendue au début, fait que là, on parle beaucoup des États-Unis, puis de l'Angleterre, parce que c'est genre les suffragettes, mais genre, quand on arrive à la fin, il y a vraiment beaucoup de mentions d'autrices qui sont faites, et honnêtement, c'est super intéressant, c'est comme des petits articles, dans le fond, c'est fait par la revue Science Humaine, donc c'est les éditions Science Humaine, cette fois-ci, on a fait un livre, donc c'est vraiment comme plus des formats d'articles qu'on peut lire comme ça, d'aller par petites bouchées, puis ça, un petit peu comme je vous ai fait tantôt, une perspective historique, ben là, vous allez vraiment comprendre, comme l'historicité du féminisme, puis vous allez avoir beaucoup de noms mentionnés là-dedans, donc ensuite, quand vous allez plonger dans les classiques que je vais vous avoir présentés, vous allez tous déjà en avoir entendu parler avec ce livre, il n'est pas donné, par contre, il était comme à 40 piastres, 21 euros, c'est correct, on va se suicider un autre jour, alors là, comme je le croyais, la lumière commence à se faire difficile dans cet hiver qui commence, je vais aller mettre une petite lumière et je reviens, nous sommes back in business, donc pour ce qu'il s'agit de la première vague, souvent là, c'est quelque chose que vous allez même peut-être voir sur internet si jamais vous faites vos propres recherches, comme je vous disais tantôt, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gauche, donc ça date de 1791, et c'est une féministe qui était impliquée dans la Révolution française, qui annonce les droits des femmes, plante des graines pour le mouvement des suffragés par la suite, parce que, comme je disais tantôt, c'est comme le passage de la propriété à comme... être un humain, c'est pas la plus belle édition que j'ai, d'ailleurs, en ce moment, il y en a qui sont vraiment plus belles que ça, c'est comme un peu comme un livre qui est le fun à avoir, par contre, j'ai envie de vous le dire, parce que, évidemment, ça va vous sembler être de grandes évidences aujourd'hui, mais c'est toujours intéressant, on a A Room of One Zone de Virginia Woolf, donc ça date de 1929, et Virginia Woolf, vous allez sûrement la connaître par rapport à tous les livres qu'elle a écrits, elle est principalement romancière, et elle veut parler beaucoup de littérature qui a été écrite par des femmes, dans ces analyses-là, au travers de ça, elle va énoncer comme une thèse qui est de la nécessité de l'indépendance économique des femmes, donc on s'entend en 1930, ce n'est vraiment pas de tout le monde, pour qui c'est le cas, elle annonce que les femmes ne sont pas inférieures, c'est seulement qu'elles sont mises dans des conditions de dépendance, qui ne leur permettent pas d'accomplir leur plein potentiel, donc là, elle parle de leur talent d'écrivaine, mais évidemment, elle parle aussi de leur talent comme au sens général, elle dit aussi que les femmes indépendantes sont dangereuses pour l'ordre actuel des choses, qui est bien évidemment celui du patriarcat, donc ça, c'est tout des... évidemment, c'est un peu comme un vocabulaire contemporain sur ce livre-là, parce qu'il n'y avait pas tous ces mots-là à l'époque, mais j'ai bien hâte de lire, et comme je vous dis, c'est un autre très petit livre qui fait 90 pages. Pensons ensuite à la deuxième vague, et souvent, tout dépendant du côté de l'océan ou de la langue que vous parlez, on va mentionner deux livres qui auraient démarré la deuxième vague féministe, ça s'inscrit vraiment beaucoup dans le courant qu'on appelle différentialiste ou essentialiste, je vais vous parler des livres, puis vous allez comprendre un peu au travers ce que c'est le différentialisme et l'essentialisme, ce sont des synonymes, d'ailleurs, c'est comme pour parler d'une seule et même chose, je trouve que c'est le fun de mentionner les deux, parce que ça nous permet vraiment de comprendre la globalité, on pourrait dire, de ce mode de pensée-là. Donc, le premier dont je vais vous parler, c'est The Feminine Mystique de Betty Friedan, donc moi, c'est un énorme livre, et j'ai surtout l'édition anniversaire de 50 ans de publication, publiée en 1963. The Feminine Mystique, c'est un livre qui m'avait vraiment beaucoup tapé dans l'œil lorsque ma professeure de féminisme en avait parlé l'année de pensée, le titre m'a comme vraiment évoqué une grande chose, on pourrait dire pour moi, elle aborde ce qu'elle appelle le problème sans nom. Ultimement, le cas où l'on lit ça, aujourd'hui, on sait très bien c'est quoi le problème sans nom, et il a un nom, et c'est définitivement le patriarcat. Elle va vraiment le voir comme le sous la loupe des femmes à la maison, dans les banlieues américaines, de leur rôle traditionnel, donc évidemment dans ce sens, c'est vraiment dans une perspective vraiment blanche et bourgeoise, mais ça reste un livre qui a eu un très grand impact, malgré son énorme manque de perspectives globalisantes, on pourrait dire, parce que ça parle beaucoup de la contribution des médias dans la formation d'un imaginaire commun et restrictif par rapport à l'idéal de la féminité, donc c'est ça qu'elle veut dire dans le féminine mystique, c'est un petit peu comme la femme que toutes les femmes aspirent à être, mais que personne n'arrive à être, parce qu'on est assaillis de tous les côtés par les injonctions à comment être une femme. Aussi, aujourd'hui, on se sent un peu déconnectés de ça, mais elle va beaucoup remettre en question les idées de Freud, qui sont toujours très actives à cette époque-là, donc évidemment tout ce qui est complexe de dire le syndrome de la castration, que les filles voudraient avoir un pénis, genre comme as if. Elle va aussi reprocher tout ce qui est le structuralisme, le fonctionnalisme, donc le rôle que les gens ont dans la société sert une fonction, puis ça détermine ta nature, donc un peu comme toutes les affaires qui donnent vraiment du 20e siècle, puis qu'aujourd'hui sont toutes très démodées, et qu'on constate assez fausses, mais à cette époque-là, c'était nécessaire de passer par là. Puis aussi, aujourd'hui, on sent encore des relents, on parle de la nature féminine, souvent on va comme avoir un petit peu de théorie freudienne qui se glisse là-dedans, donc même quand on voit à quel point c'était gros auparavant dans ce genre de livre-là, aujourd'hui on est capable de voir comme les plus petites émanations de ça. Aujourd'hui, je suis essoufflée, je parle trop vite. Aussi, elle va parler de la nécessité que les femmes ont dans l'économie, parce que c'est à elle qu'on vend tous les produits, aussi comme toute l'implication un peu du capitalisme dans l'idéal féminin, elle achète ce produit pour t'accomplir en tant que femme, donc à cette époque-là, c'était vraiment beaucoup comme dans le homemaking, donc être une bonne mère, une bonne femme à la maison, créer l'environnement de la maison pour l'homme, donc il y a beaucoup de bullshit dans ces livres-là, évidemment, ça reste comme un livre qui date des années 60 sur le concept du féminine mystique, moi je trouve que c'est vraiment pertinent, après, je n'ai pas obligé d'acheter cette édition-là, parce qu'encore une fois, elle est vraiment chère, je l'ai faite parce que c'est ça. Puis vraiment, vous allez voir, je ne suis pas nécessairement d'accord avec tous les livres qu'il y a dans cette pile à lire, dans leur entièreté, et la plupart du temps, c'est parce que je trouve qu'il y a des concepts qui sont super importants, qui ont apporté, il faut comme voir qu'est-ce que les gens apportent. Donc évidemment, si c'était pour l'Amérique, mais en France, on va souvent dire que la fondatrice du féminisme de la deuxième vague, c'est Simone de Beauvoir, la grande, on ne parle que d'elle, le deuxième sexe, évidemment, deux tons, un élément de bravo à moi, premièrement, d'avoir lu, parce que c'était absolument long, et ça date de 1949, donc quand même, ça date d'avant le féminisme mystique. Simone de Beauvoir va faire une perspective historique, elle va analyser les mythes sociaux, qu'est-ce qu'on entretient dans la société par rapport à l'idée qu'on se fait de la femme, et elle va dire que, dans le fond, essentiellement, les humains sont des êtres sexuels, donc de là, on voit quand même l'héritage freudien que la sexualité définit vraiment l'être humain, mais elle va aussi critiquer Freud à son tour, parce qu'évidemment, elle aussi, en France, Freud faisait des ravages, tout était centré sur lui. Même si la femme est un être sexuel, la fonction sexuelle ne définit pas la femme. Donc elle va dire que c'est la différence entre les deux sexes qui fait le sexe, parce que c'est l'écart entre les deux qu'on remarque et qu'on peut différencier comme en deux pôles. Donc évidemment, à cette époque-là, on ne parlait pas de tout ce qui est genre, mais c'est un petit peu de ça dont elle parle. Finalement, Simone de Beauvoir, à cause de ça, elle est vraiment comme dans une écrivaine fondatrice, on pourrait dire, des théories critiques du genre, et elle a évidemment énoncé dans ce livre, vous connaissez tous probablement la célèbre phrase qui est « On ne naît pas femme, on le devient ». On comprend dans le livre, c'est un peu un résumé global, j'ai envie de dire, que je vous fais, que c'est la culture qui crée la femme et sa soumission en même temps. Souvent, peut-être qu'on peut tomber dans le piège de genre « On ne naît pas femme, on le devient ». Dire la phrase comme dans une façon de empowerment, puis genre que c'est important de s'assumer en tant que femme, blabla, mais genre c'est vraiment pas ça que Simone de Beauvoir voulait dire. Genre « La société fait de toi une femme ». Quand tu nais, il n'y a pas de statut qu'on peut accorder, c'est vraiment le temps qui te fait devenir ça et comment par la société. Donc par tout ça, ça va être la perspective historique, les mythes, la formation qui fait qu'on devient une femme. À cause d'un peu de cette perspective-là universalisante, elle va vraiment mettre la narrative de sa vie ou de sa réalité de femme, de son statut, comme si c'était celui de toutes les femmes. De ce côté-là, je peux beaucoup critiquer aussi. Simone de Beauvoir, je pense qu'on a beaucoup de critiques à lui donner, de toute façon, on connaît tout ça. Mais ça met quand même les bases pour les théories critiques du genre dont je vous parlais, dont on parle toujours aujourd'hui. Mais elle reste campée dans ce qu'on appelle le différentialisme. Donc on y revient. Et qu'est-ce que c'est essentiellement, c'est que tout en reconnaissant que le concept de femme, c'est quelque chose qui est fait par la société, elle maintient la binarité de genre. Et elle, sa solution au patriarcat, c'est comme de « empower » les femmes. En ce moment, on les considère inférieurs aux hommes. Et le but, c'est de, par la différence, les amener à l'égalité. Donc il faut comme considérer que cet autre, qui est la femme, pour dire que tout ce qui appartient à l'autre, a autant de valeur que ce qui appartient à l'un, qui serait l'homme. Donc tout ça implique comme une essence fondamentale à toutes les femmes, que toutes les femmes partageraient une essence pareille. Simone de Beauvoir, c'est vraiment pas la plus différencialiste des différencialistes. Mettons Betty Friedan, dont je parlais tantôt, était beaucoup plus différencialiste qu'elle. Simone de Beauvoir croit tout de même qu'on a une partie qui est apprise. Mais malgré tout, pour elle, c'est impossible de se sortir un peu comme de notre sexualité, de notre sexe. Donc autrement dit, il faut comme vraiment voir l'homme et la femme comme deux choses opposées. Il faut amener la femme vers le haut. Donc il faut comme redéfinir la maternité, redéfinir le travail pour la femme. Le problème là-dedans, c'est que c'est vraiment comme vu dans une perspective hétéro. Ça, c'est comme le genre de pensée que seul un hétéro peut avoir. Parce qu'il pense comme jamais au fait que des gens peuvent entretenir des relations où on voit le même plutôt qu'un opposé. Il faut comme voir le début de sa pensée. C'est vraiment certains chapitres qui sont pertinents là-dedans. Durant la deuxième vague, il y a évidemment eu une réponse directe aux différencialistes. Et on va appeler globalement ce mouvement celui des universalistes, toutes celles qui sont pas d'accord avec les différencialistes. Elles, elles vont plus miser sur le fait qu'il n'existe pas une nature féminine. Souvent, ce qu'on va entendre, c'est comme décris-moi le mot femme. Si tu décris le mot femme, souvent tu vas être plus différentialiste, évidemment, essentialiste. Tu vas être capable de mettre une définition à femme. Le problème avec ça, c'est que les universalistes à Réveil disaient que si tu mets une définition à femme, premièrement, c'est comme dire l'oppression a été inscrite dans ton corps, dans ta nature, que ton destin est un peu en quelque sorte, en revenir au fait que ça serait naturel. Et par ailleurs, les universalistes vont aussi dire que quand tu mets une définition à femme, forcément, c'est impossible. Il va toujours y avoir quelqu'un que tu vas laisser en dehors de cette définition-là. Donc, au final, les différencialistes sont beaucoup associés comme aux féministes blanches, hétéro, bourgeoises. Donc, désolé, je vais montrer un petit peu mon avis dès maintenant, mais en même temps, c'est machin. Bon, je vous en parle quand même des deux côtés de la médaille. Juste pour être sûre que tout le monde comprenne bien, à l'époque, évidemment, mettons, le clash différentialiste-universaliste était vraiment comme par rapport au sujet de la construction. Est-ce qu'être une femme, c'est comme une nature naturelle, biologique, ou bien c'est comme une construction sociale? Après, il y a eu beaucoup de critiques, encore une fois, aux universalistes qui n'étaient pas parfaites non plus parce qu'il y avait beaucoup de féminisme blanc. Je l'ai écrit, mais je veux juste être certain que c'est clair. Aujourd'hui, mettons, comme l'aspect de la construction sociale, quand je vais parler des universalistes, c'est vraiment sur cet aspect-là dont je vais parler et pas féminisme blanc dans ce sens-là. L'intersectionnalité, comme aujourd'hui, peut se mettre avec cet aspect-là de la théorie. Les universalistes vont vraiment plus inciter sur le fait que c'est la culture qui crée la femme et pas la nature. Donc, elles vont lutter pour l'égalité sans définir comme vraiment de façon rigide ou définir point pour qui elles font cette lutte-là. Donc, il y a plusieurs mouvements parmi les universalistes et le premier, en fait, mettons, un de ceux dont on a vraiment beaucoup parlé durant la deuxième vague, ça a vraiment été celui des marxistes et des matérialistes. Donc, marxiste, la plupart des gens savent de quoi on parle. Matérialiste, moi, ça a été un petit peu plus difficile à comprendre comme le terme, mais évidemment, c'est comme assez... Encore une fois, c'est comme différentialiste, essentialiste, il y a des petites différences, mais au final, c'est assez comme... De même, c'est la même chose pour matérialiste et marxiste. Les matérialistes, c'est un peu comme la vision historique par la reconnaissance des mouvements sociologiques durant l'histoire, mais tu reconnais qu'il y a des oppressions qui se sont créées, donc ça s'engrange vraiment beaucoup avec le marxisme parce qu'évidemment, on parle toujours de classe sociale là-dedans. La première autrice que je vous recommande à lire dans Les Marxistes, il y aurait Christine Delphi. Donc, celle-ci est vraiment une autrice de l'époque. Durant la deuxième vague de féministes, elle a le plus écrit des articles en collaboration avec d'autres féministes, par exemple. Moi, je ne l'ai pas lue encore, mais c'est sur ma liste. Il y aurait ce que je recommande qui est l'ennemi principal. Celui-là est une introduction du patriarcat comme système de gouvernance et d'oppression. C'est un peu comme aujourd'hui, ça nous semble assez évident, mais évidemment, il y a des gens qui ont dit ça pour la première fois. Christine Delphi va beaucoup s'intéresser de Marx parce qu'elle va voir les femmes sous la loupe de la classe. Moi-même, c'est quelque chose que je n'avais jamais envisagé auparavant. Aujourd'hui, je suis comme beaucoup plus intéressée par ce sujet. Ça fait comme beaucoup de sens pour moi. Et c'est que dans le fond, les classes sociales ne seraient pas comme juste comme ça, mais aussi comme dans ce sens-là, peu importe ton niveau social, étant donné que tu es une femme, tu appartiens aussi à la classe sociale de femmes. Il y a aussi Familiar Explodation, donc il y a l'écran français et en anglais, si je ne me trompe pas, qui dénonce le rôle de la famille nucléaire dans la production capitaliste, le rôle nécessaire de la femme dans cela. Donc, évidemment, comme tout le pan du travail, d'être à la maison, c'est vraiment comme un gros pan de l'oppression des femmes. La cause que Christine Delphi va identifier plutôt va être le capitalisme. Donc, on adore. Pour ma part, moi, j'ai lu Sylvia Federici, qui est donc celle que je vous recommande ensuite. Celle-ci, par contre, Sylvia Federici, elle est écrite plutôt comme à notre époque. Donc, ce livre-là ici, qui est Capitalisme patriarcal, ce sont des essais rassemblés qui sont sortis depuis 2010, environ plusieurs années là-dedans, mais qui expliquent vraiment avec brio la pensée marxiste de la deuxième vague. Ce n'est pas quelque chose qui est conscrit à la deuxième vague, c'est tout simplement que c'est là que c'est né. C'est toujours de mise, j'ai envie de dire. Mais, donc, Sylvia Federici, évidemment, elle est née, je pense, en 1942. Donc, c'est quand même, de plus récent. Honnêtement, je vous le mentionne parce qu'il est super bon pour nous faire comprendre ça. Moi, quand je l'ai lu, j'ai été genre mindblonde, OK? Donc, essentiellement, elle va parler de la notion de travail productif. C'est vraiment comme le travail comme tout le monde y pense. C'est le travail selon la définition de la pensée dominante dans la société et c'est comme le travail qui va produire le capital, le travail marxiste traditionnel, on pourrait dire. Et elle va différencier ça du travail reproductif qu'on ne considère pas comme un travail dans notre société. Tout le travail qui, ce n'est pas reproductif, dans le sens, va se reproduire et faire des enfants. C'est reproductif dans le sens de reproduire les conditions pour que le travailleur puisse retourner travailler et continuer à faire le capital. C'est un travail qui est essentiel. Dans le marxisme, on pense souvent que le seul travail essentiel est celui qui, mettons, est fait à l'usine. Je dis l'usine dans le sens comme très large du terme de tout travail. Donc, Sylvia Veverichy et les marxistes en général vont dire que ce travail-là, oui, est essentiel, mais il ne peut même pas arriver s'il y a une personne derrière qui reproduit les conditions pour que la personne soit reposée, repos, etc., pour les travailler. Elle va vraiment faire une perspective historique. Elle va expliquer que depuis la révolution industrielle, on a naturalisé ce travail-là pour que ce soit fait gratuitement par les femmes, dans le fond. On va dire que c'est un peu comme naturel pour une femme d'être caring pour ça puis de faire à manger, etc., alors que dans le fond, c'est juste une fonction et la famille nucléaire en soi, c'est juste une unité pour créer des travailleurs et qu'on va faire que les femmes fassent le travail reproductif là-dedans. Elle va aussi faire une comparaison avec le travail du sexe qui est honnêtement un chapitre fascinant et, selon moi, essentiel. À tout ça aussi, il va s'ajouter comme toute la dimension raciale qui s'ajoute par l'exploitation des ressources naturelles qui est également comme 100% nécessaire dans le travail de production générale. Je trouve que c'est une perspective qui est plutôt complète. Ça éclate vraiment la vision de la classe ouvrière qu'on voit seulement comme l'homme blanc. La classe ouvrière, c'est vraiment tout type de travail. Sylvia Federici parle de l'importance d'inclure la lutte du travail productif dans tout ce qui est lutte anticapitaliste parce que sinon, dans le fond, on ne lutte pas vraiment contre le capitalisme. On lutte juste pour affranchir certaines personnes du capitalisme, donc les gens qui seraient des hommes. Elle va comme aussi parler des solutions que les marxistes avaient apportées durant la deuxième vague. Il y a certaines qui parlaient de rémunération pour le travail productif. Il y en a d'autres qui parlaient de délai de grève, d'institutionnalisation. Une phrase qui m'a vraiment frappée est « L'usine a besoin de la famille. La famille est le capital. » On ne voit plus la famille nucléaire de la même façon après ce livre-là. J'ai vraiment aimé ce livre-là, c'est pour ça que j'en parle longtemps. En gros, c'est la famille traditionnelle comme cellule essentielle de l'oppression de la femme. L'émergence de la théorie du care, donc je vais sûrement le remensionner, c'est quand même un aspect du féminisme qui est important et qui peut être intéressant, qui est donc le deuxième corps de travail, le deuxième shift. Donc le care, c'est tout ce qui est travail reproductif. Par exemple, comme aujourd'hui, on va souvent le mentionner, penser à ce que les enfants aillent chez le dentiste, leur rendez-vous, l'amener, penser à acheter un cadeau d'universaire pour telle personne, mais c'est aussi comme faire le lavage. Tout le travail invisible, aussi c'est un autre terme qu'on veut utiliser pour ça. Dire que, mettons, une femme qui va au travail, ce n'est pas nécessairement la libérer parce qu'elle n'est pas libérée du care, elle n'est pas libérée du travail reproductif. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment vu aujourd'hui. Et au final, quand on regarde historiquement la deuxième vague, les femmes sont allées au travail, mais en fait les femmes blanches parce que la plupart des autres femmes travaillaient déjà. Et ultimement, elles sont-elles plus libérées aujourd'hui. Voilà. Avec tout ça, je vais comme pas vraiment mentionner les féministes radicales, quoique, honnêtement, vous allez vraiment beaucoup entendre parler des féministes radicales en général si vous vous intéressez un tas ou un peu au féminisme. Honnêtement, c'est assez près des féministes marxistes parce qu'il y a comme beaucoup de caractéristiques en commun. Pas vraiment exactement la même chose, mais tu ne vas pas vraiment rencontrer une féministe radicale qui n'est pas marxiste. Les féministes radicales, par rapport aux marxistes, elles pensent que l'oppression des femmes est comme issue de la culture, du patriarcat. C'est un peu la même chose que les classes sociales selon les marxistes. Vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, les gens sont peut-être un peu réticents à se dire féministes radicales parce qu'il y a des féministes qui disent qu'ils sont les terres trans-exclusives radicales féministes. Selon moi, tu ne peux pas prendre le terme féministe dans un tel contexte et il y a quand même beaucoup de gens qui sont de mon avis. Donc, je ne pense pas non plus qu'il faut avoir peur de se dire féministes radicales. Il y a quand même un héritage du féministe radicale qui est comme super important, dont le mot patriarcat, l'aspect de la construction sociale. Donc, assumer quand je parle des marxistes. Je vais parler aussi des féministes de l'interstitialité. Ils sont pas mal toutes marxistes de celles dont je vais parler. Ils sont aussi des féministes radicales. Voilà. Avant de m'intéresser au féminisme, je ne savais pas à quel point le mouvement queer était vraiment attaché au féminisme puis c'est pour ça que je veux continuer avec ce qui est vraiment super important pour moi dans la deuxième vague et c'est tous les mouvements lesbiens. Un autre livre qui m'a fracassée, on a Monique Wittig, La pince est straight. Et ça, je trouve ça très drôle comme titre et celui-là m'a vraiment beaucoup frappée parce que dans ma tête de personnes qui ont grandi vraiment comme avec des deux grosses lunettes de bisexualité ici, j'ai toujours vu le monde un peu différemment. J'ai l'impression puis je me disais comme souvent les bisexuals on va dire genre tout le monde est un peu bi blablabla fait que tu vois vraiment comment les straights, les personnes hétéros agissent. En fait, c'est totalement différent. Souvent avec d'autres amis, on rit un peu puis on parlait de la straight culture quand on était en interaction avec des personnes qui étaient vraiment 100% straight qui sont jamais questionnées on faisait vraiment face comme à une autre mentalité puis quand j'ai lu ce livre-là j'ai fait genre les gens pensaient à ça avant moi bien évidemment je pensais pas que j'étais la première à penser à ça mais juste dans le sens où comme il y a des gens qui ont réussi à pointer ça tellement précisément qui ont dit que c'était en fait une source d'oppression pour les femmes et j'ai fait genre damn c'est exactement ce que je pensais mais que j'arrivais pas expliquer. Ce livre-là m'a vraiment vraiment beaucoup frappée fait honnêtement toutes les personnes queer ici il faut absolument que vous le lisiez et toutes les personnes straight ben je vous le dis encore plus fort donc Monique Wittig ou Wittig je ne sais pas je suis désolée il faudrait que j'aille voir mais en ce moment je la fais avec et par Beauvoir on va continuer un petit peu sur ce que Beauvoir avait entamé sur les théories du genre on n'appelait ça pas comme ça encore aujourd'hui mais t'sais aujourd'hui c'est vraiment clair que c'était ça qui commençait c'est un rassemblement d'essais il y a plusieurs essais là-dedans qui ont été tous publiés à la fin du 20e siècle Monique Wittig a plusieurs phrases connues un peu comme Simone de Beauvoir et notamment celles qui les lesbiennes ne sont pas des femmes elle veut parler du régime politique de l'hétérosexualité donc elle voit vraiment comme l'hétérosexualité comme un grand ensemble qu'elle appelle aussi hétérosexisme l'hétérosexualité serait le système économique de la reproduction de l'hétérosexualité quand je dis économique je ne dis pas juste comme l'argent mais économique c'est l'hétérosexisme pour Monique Wittig dans le fond c'est la sexualité qui fait le genre c'est un peu comme les logiques du même et de l'autre elle va beaucoup parler de ça de la dialectique là-dedans et c'est pour ça aussi que je trouve ça aussi fou parce que dans le fond quelque chose que je ressentais au final c'est quand même des questions philosophiques puis donc c'est la différence qui ferait le genre encore une fois comme Simone de Beauvoir Monique Wittig va aller beaucoup plus loin que Beauvoir et elle va dire que dans le fond l'existence des catégories perpétue en soi le système donc on est vraiment à 100 000 années-lumière des différencialistes ici on dépasse on pourrait dire la catégorie de femme parce que pour Monique Wittig être une femme c'est lorsqu'on est face à un homme dans l'hétérosexualité elle veut échapper le plus possible à ça parce que tout simplement le fait qu'on est considéré femme est une oppression sa façon de fuir était d'être fugitive de l'hétérosexualité d'être insaisissable par l'hétérosexisme on pourrait dire et pour elle ça a été par le lesbianisme les mouvements lesbiens durant la deuxième vague probablement sont absolument fascinants deuxièmement elle était séparée en deux grands courants pour elle c'était pas comme le séparatisme ça j'y reviendrai tantôt elle c'était vraiment juste comme soit lesbienne politique donc elle va beaucoup vraiment beaucoup critiquer la pensée straight qui est donc le monde hétéro qu'est-ce qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils perpétuent dans leur grand système d'oppression tout ça est fait par une biologisation de l'hétérosexualité que c'est comme ça que la nature fonctionne la pensée binaire de l'un et de l'autre la naturalité la déshistorisation l'universalisation aussi de l'hétérosexualité que tu es comme hétéro jusqu'à preuve du contraire elle va aussi beaucoup croiser ça avec le matérialisme donc Monique Wittig est aussi une autrice à considérer comme chez les marxistes elle voit dans le fond les femmes elle aussi comme une classe sociale pour ça qu'elle pourrait comme en être fugitive Monique Wittig lutte pour les femmes en tant que classe et pour la disparition des classes de genre pour Monique Wittig c'est la seule façon de se libérer donc évidemment c'est vraiment une critique des différentialistes beaucoup de tea aussi ce qui est drôle c'est qu'il y a comme des notes de votre page qui racontent un peu le tea entre les différentialistes et les universalistes durant la deuxième vague et moi je me tapais des barres donc évidemment on sait comme dans tout ce qui est comme très beauvoirien on pourrait dire c'est comme toute la critique de voir la femme comme l'unique comme l'autre pour elle c'est comme l'égalité dans la différence à cause de ça c'est impossible l'importance de l'énonciation que c'est comme comment on énonce le monde par notre langage qu'on crée les catégories sociales de genre on parle aussi d'un contrat social hétéro j'ai envie de dire que je pourrais adresser une critique celle-là c'est vraiment une critique personnelle elle lutte aussi pour la reconnaissance du désir lesbien et ça je suis vraiment comme 100% d'accord avec elle moi-même étant une personne que je me considère safique comme je vous l'ai dit tantôt le seul problème que j'ai envie de dire avec ça c'est que le lesbienisme est politique je comprends vraiment sa pertinence mais après je pense pas que c'est une solution universelle parce que bon là disons-le assez crûment j'ai envie de dire si tu vois certaines parties tu vas être excitée ou non des fois tu peux pas choisir et là j'ai dit ça vraiment d'un point de vue comme bisexuel je suis pas comme un gars offensé genre dans un party qui a genre 18 ans pis qui est comme genre moi je suis vraiment hétéro genre genre toi prends une seconde réfléchis-y pis genre analyse comment le monde fonctionne c'est vraiment juste dans le sens où comme je vois je comprends vraiment le désir homosexuel il y a vraiment la partie désir hétéro qui procède là enfin bref ça reste comme un livre de son époque et je dis pas ça dans le sens qu'elle dit des commentaires racistes en fait il y avait des concepts qu'aujourd'hui on évoque qui n'était pas encore évoqué à son époque pis elle a quand même déjà fait beaucoup de choses donc on peut pas tout demander à notre pauvre mon écoutique non plus enfin bref on adore de l'autre côté je vous parlais des lesbiennes séparatistes donc évidemment c'est comme un peu aussi toutes dans ce même courant-là le prochain livre que je vous recommande c'est Coït d'Andrea Dworkin qui celui-là a été publié en 1987 donc on a quand même un petit jump dans le temps bon là c'est quand même du sale qu'est-ce qu'elle va dire et c'est que toute relation sexuelle avec un homme est un viol car c'est la subordination sexuelle qui crée l'oppression beaucoup de choses à penser honnêtement j'ai envie de dire que ce livre-là je ne l'ai pas lu encore par exemple il m'attend à la librairie je sais je l'ai rangé dans une petite étagère je l'ai fait juste pour moi et enfin donc pour elle pour Andrea Dworkin le féminisme et la théorie et le lesbianisme la pratique elle voudrait comme un monde où les hommes et les femmes sont plutôt séparés et dans le fond le choix politique d'être lesbienne c'est un peu pour échapper à la forme la plus primaire d'oppression qui serait comme l'exploitation sexuelle quand elle dit ça c'est un peu comme le sexe en tant que pratique institutionnalisée par les médias donc tout ce qu'on peut voir comme dans les narratives dans les médias autant dans la littérature les films tout dans la culture en général donc un peu comme évidemment Monique Wooting ma seule critique c'est que ce n'est pas un mode de vie ce n'est pas une véritable solution je pense que c'est une solution temporaire à un problème éternel donc je comprends mais encore une fois les mouvements lesbiens je pense sont super pertinents parce qu'ils nous apportent vraiment comme des perspectives en dehors c'est vraiment une phrase à la Monique Wooting je vais vous dire mais c'est un peu dans le sens de les lesbiennes ne sont pas des femmes parce qu'elles ne sont pas en relation avec des hommes vu de l'extérieur c'est voir l'oppression de l'extérieur mais tout de même avec une perspective de femme c'est super super pertinent mais je pense que ça offre nécessairement comme des solutions mais c'est sûrement mon point de vue personnel encore une fois je vous le dis et je dis ça avec absolument 100% de ma bonne volonté étant moi-même queer l'autre comme gros sujet qui était dans la deuxième vague ça a été vraiment tout ce qui était comme féminisme noir intersectionnalité les femmes racisées se sont beaucoup battues durant la deuxième vague donc le premier on aurait Femmes, race et classe de Angela Davis donc ce livre-là sorti en 1981 ce livre est une bible Angela Davis en plus que comme peut-être ma mère donc dans ce livre-là on va vraiment avoir une grande perspective historique de la condition de la femme noire donc spécifiquement aux États-Unis sans aucun doute tout de même c'est très important parce que la vision des noirs dans l'occident est vraiment très teintée par tout ce qui s'est passé aux États-Unis également elle va parler aussi ensuite de comme toute la montée des mouvements abolitionnistes et pourquoi le féminisme est essentiellement relié à tout ça parce que les deux sont nés non seulement en même temps mais ensemble mettre sous le spotlight tous les combats qu'il y a eu entre les féministes de cette époque-là les suffragettes qui étaient au final comme des féministes suprémacistes blanches racistes contre les féministes noires qui voulaient comme plus être considérées comme des femmes aussi réellement comprendre le triple péril dont le titre est dessus qui est donc le genre la race et la classe sociale la condition économique disons-le comme ça tout ça multiplie les discriminations empêche aussi la reconnaissance par les groupes parce que les femmes par exemple noires ne seront pas reconnues par les femmes blanches dans la lutte féministe mais les femmes noires ne seront pas non plus reconnues dans la lutte antiraciste par les hommes donc elles sont comme doublement brimées elles défaitent les mythes qui se sont institutionnalisés dans notre société par exemple par rapport comme le mythe du violeur noir ou ensuite comme la sexualité des femmes noires qui serait comme supposément débridée la seule bonne noire qui serait comme la grosse maman noire qui fait comme à manger qui va chanter du gospel elle va comme beaucoup parler de ces archétypes-là puis pourquoi ils sont nocifs pour en fait les mouvements noirs tout ça dans le fond c'est vraiment comme dans la perspective de l'essentialité perspective comme intersectionnelle dans les luttes féministes anticapitalistes antiracistes elle va aussi parler comme de nos nombreuses femmes communistes donc Anja Davis qui était elle-même communiste travail domestique donc tout ce qui est du care masterclass on y revient tout de suite à Bell Hooks et on a ici ne suis-je pas une femme femme noire et féminisme qui est aussi l'un de ses gros bangers donc dans ce livre qui est sorti en 1981 aussi quand même une grosse année pour le féminisme avec ses deux livres c'est aussi un livre qui a toute une perspective historique donc une vision historique de l'esclavagisme de la subordination des femmes là-dedans aussi comme tout ce qui est du phénomène de l'idéal blanc qui a été projeté sur les femmes noires qui était absolument inatteignable qu'on gardait spécifiquement loin d'elles afin de mieux les oppresser et comment ça a impacté les femmes donc tout ce qui est la blanche maternelle la maternité blanche la blanche qui est plus prude alors que la noire serait sexuellement débridée encore une fois qui a vraiment beaucoup mené à l'oppression sexuelle des femmes de nombreuses agressions l'institutionnalisation aussi de ces agressions la dévalorisation de la féminité noire au même moment à cause des communautés qui étaient affectées par des standards blancs puis aussi comme tout ce qui est relations interraciales comment les dynamiques se manifestent et comment tout ça est toujours au désavantage de la femme noire parce que c'est celle qu'on considère toujours comme la plus inférieure par exemple comme dans les couples où il y aurait un homme blanc puis une femme noire et aussi Bell Hooks va beaucoup 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 dénoncer comme l'instrumentalisation de la position d'oppression des femmes blanches pour justifier le racisme envers les noires donc ça c'est vraiment la critique par rapport à tous les féministes qui étaient vraiment les féministes blanches de l'époque et qui allaient comme effacer leur alliance avec l'oppresseur de l'oppresseur qui est comme l'homme blanc en disant non non moi je suis une femme j'ai rien à voir avec ça créer une fausse alliance avec les femmes noires comme si elles étaient unies tout simplement par la naissance sans racisme sans classisme et tout ça donc vraiment comme se mettre en dehors de l'oppression et faire comme si c'était du bord des femmes noires alors qu'au fond ils ne faisaient pas particulièrement grand chose pour ça quand de fois on voit comme tous les mouvements qui étaient contre les femmes noires on peut dire les mouvements féministes qui étaient contre les femmes noires au courant de mon inspiration de l'histoire du féminisme je trouve ça vraiment fou puis je trouve que ces livres là sont vraiment absolument essentiels c'est quand même à la fois des livres c'est des essais de théories mais aussi des livres d'histoire et je pense que ce sont vraiment vraiment importants quand après moi je tombe sur un site qui est définitivement pas envisagé dans une perspective intersectionnelle on va parler des femmes qui ont fait beaucoup de tort des femmes féministes qui ont fait beaucoup de tort aux femmes racisées par exemple aux Etats-Unis ou en France on va comme les glorifier par exemple pour leur entreprise féministe alors qu'au fond c'était vraiment un féministe pour elles et leur petit cercle de femmes qu'elles connaissaient et pas pour toutes les femmes donc l'histoire du féminisme est déjà méconnue mais je pense que c'est important comme de lire les bons ouvrages pour au moins entendre parler de tout ce qui s'est réellement passé on peut pas compléter cette trinité là je pense sans intersectionnalité de Kimberly W. Crenshaw donc ici j'ai le petit poche chez Payot d'intersectionnalité qui est le rassemblement de deux essais ça c'est sorti en 1989 donc quasiment dix ans après les deux autres puis Kimberly Crenshaw elle travaillait dans le monde juridique donc évidemment elle est avocate et tout ça parce que cette perspective c'était vraiment comme dans ce cadre là que c'était le plus facile on peut dire de venir au bout de la théorisation du mot intersectionnalité vous irez voir j'ai fait une vidéo là-dessus qui était aussi par un moment comment j'annotais mes livres Kimberly Crenshaw va parler de comment on va toujours privilégier les gens qui sont déjà privilégiés quand on va universaliser par exemple pour une autre par exemple on va aider les pauvres on va aider les pauvres les pauvres les moins pauvres puis aussi les pauvres par exemple les hommes les choses comme ça parce qu'on va universaliser le concept mais par ce fait là on va comme pas voir les différentes réalités fait qu'on va comme juste voir celle qui nous dit la premièrement exposée dans notre imaginaire à cause de tout ce qui nous a été appris par notre culture donc c'est aussi comme toute la nécessité de mettre les communautés intersectionnelles au centre des luttes parce que c'est elles qui vont comme effectuer les liens empêcher les dissensions comme il a pu y avoir durant la deuxième vague de féminisme on va aussi beaucoup parler du fait que la législation protège vraiment inégalement les gens les juridictions peuvent par exemple donner des peines différentes pour un même crime les luttes forcent des gens à entrer dans des dilemmes lorsqu'il n'y a pas d'intersectionnalité au final tu finis par exister à moitié à deux endroits dont tu n'existes juste pas donc ce que je trouve vraiment important dans ce livre-là aussi c'est que les gens c'est vraiment comme l'opinion des gens de droite aujourd'hui vont vraiment dire l'intersectionnalité c'est comme une politique identitaire genre moi genre c'est vraiment important comme j'ai en fait mon identité de l'avant genre blablabla mais dans ce livre-là ça nous montre beaucoup plus en fait qu'est-ce que c'est à l'origine l'intersectionnalité et l'intersectionnalité c'est un moyen c'est un cadre d'analyse c'est pas une politique identitaire c'est une façon de voir les choses afin d'avoir le moins de disparité possible entre les conditions de vie puis les différentes origines on peut dire et il y a aussi beaucoup tout ce qui est la notion de stratification sexuelle donc ça c'est comme le degré d'importance qu'on accorde aux crimes puis aux relations interraciales comme je vous disais un petit peu tantôt comme les lois qui sanctionnent certains corps plus que d'autres puis évidemment c'est anti-essentialiste selon Kimberly Crenshaw l'essentialisme universalise trop c'est pas mal ça pour les courants majoritaires de la deuxième vague passons à la troisième maintenant on va continuer là sur le chemin toujours du féminine mystique comme je vous dis il y a beaucoup de liens entre les livres c'est pour ça que c'est nécessaire de les présenter ensemble puis je vais vous parler de The Beauty Myth par Naomi Wolf sorti en 1991 du régime de la beauté qui permet de garder les femmes dans un état de subordination ce livre là en français ça s'appelle quand la beauté fait mal mais dans le fond comme pour Naomi Wolf la beauté le serait vraiment comme l'héritier du problème sans nom de Betty Friedan tout le temps que les femmes accordaient auparavant à être de bonnes femmes à la maison l'accordent maintenant à être belle autant comme pour s'excuser de prendre plus de place maintenant que pour répondre aux attentes des hommes en matière de préférences sexuelles maintenant qu'il y a comme une révolution sexuelle il faut être disponible sur le marché sexuel mais le gros problème de ce livre là c'est que Naomi Wolf elle le dit comme dès les premières pages de son livre pour elle comme le mythe de la beauté et le dernier rempart du féminisme donc on peut voir aussi en 1991 où est-ce qu'elle pensait qu'on était dans le féminisme elle le voyait un peu comme de façon post-historique comme des choses qui sont accomplies terminées acquises puis totale mais tu sais clairement en 1991 en fait deux ans avant on venait de publier ça puis aujourd'hui il y a des gens qui sont pas encore d'accord avec ça donc si deux ans après elle disait que la beauté les problèmes de beauté étaient le seul problème du féministe restant ben vous comprenez c'est quoi le problème donc il n'y a aucune critique du capitalisme de l'intersectionnalité bon un petit peu quand même dans les mythes de beauté il y a quand même plusieurs aspects qui sont l'idéal blanc c'est assez dans la logique néolibérale du féminisme on pourrait dire c'est une femme dans le fond aussi qui va beaucoup mentionner par les injustices qu'elle va mentionner c'est beaucoup comme la femme qui ne peut pas atteindre le top de la hiérarchie par exemple dans une entreprise ça c'est injuste donc on voit que Naomi Wolf elle c'est plus un féminisme pour les femmes qui voudraient avoir le pouvoir comme les hommes plutôt qu'un féminisme pour atteindre l'égalité entre tout le monde si vous comprenez ce que je veux dire bon après j'ai comme fait des recherches sur Naomi Wolf et genre elle est aujourd'hui assez questionnable puis en fait comme no wonder why avec ce néolibéralisme dont elle parlait beaucoup en fait aujourd'hui elle est comme un peu tombée dans les théories de la conspiration etc après comme je vous ai dit tantôt je pense qu'il faut comme voir les oeuvres aussi pour ce qu'elles disent je pense que c'est un livre qui est important mais comme le féminisme mystique c'est plus par le concept qui a été identifié on a réussi à pointer le bon concept du doigt mais on a comme pas donné toutes les bonnes solutions donc c'est un petit peu ça pour The Beauty Myth que j'ai peine de misère à terminer à cause de ça mais aussi pour une autre raison dont je vous parle tantôt donc on met ça en suspens put a pin in that vous me voyez arriver je crois on va parler des théories critiques du genre c'est un autre mouvement en fait qui est assez majeur j'ai envie de dire dans la troisième vague Judith Butler qui est comme probablement un cerveau trop puissant pour beaucoup d'entre nous mais dans ce livre qui est sorti en 1990 et qui est énormément basé sur la French Theory comme elle dit parce que Judith Butler est américaine et elle se base sur Foucault Freud Lacan Lévi-Strauss Beauvoir Yrigaré Christéva et Wittig Wittig donc c'est aussi pour ça que j'ai lu les autres parce qu'après on comprend vraiment beaucoup mieux quand on a déjà lu Le deuxième siècle c'est La pensée straight ça aide déjà beaucoup 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 puis honnêtement je vous dis ça aussi parce que ce livre-là est vraiment difficile ok genre c'est vraiment un livre de comme philosophie genre Judith Butler elle est allée au toast genre elle s'est fait plaisir puis au début elle a comme fait une petite préface qui était genre je peux pas diminuer comme le niveau lexical de mon livre parce que sinon ma théorie va pas passer puis honnêtement je comprends vraiment pour ça mais des fois ça sauce genre ça serait possible d'aller comme 15% moins fort question que je sois capable de lire le livre en moins de genre un mois puis tout de même garder comme 100% du message genre c'est possible de séparer les phrases en plus de petites phrases donc pour qu'est-ce que ce livre contient on a évidemment tout ce qui est comme le genre comme construction sociale il y a les Différentialistes à genre 1000 degrés de plus loin il y a Judith Butler va présenter un peu comme le complexe sexe-genre enfin le mot genre est arrivé dans le vocabulaire elle va dire que le sexe est un peu comme plus un spectre que qu'est-ce qu'on pense en fait le sexe est aussi créé par la culture donc qu'est-ce qu'on a pointé du doigt et qu'on a dit que c'était le sexe la culture qui est donc tout ce qui a produit le genre nous a comme empêché de l'avoir qu'est-ce que c'est et on a dû le mettre en deux boîtes elle va donc beaucoup parler de la diversité anatomique sexuelle puis du fait qu'en fait il y a quand même une portion qui est comme non négligeable une petite portion mais une portion non négligeable de la société qui démontre ce spectre sexuel-là donc on est vraiment beaucoup dans le post-structuralisme c'est-à-dire qu'on ne peut pas pour Judith Butler voir le monde et voir les concepts sans le sortir de son contexte il faut absolument comprendre le contexte pour comprendre les choses comprendre le sexe à partir du social on ne peut pas voir le sexe objectivement disons-le comme ça c'est le genre qui produit le sexe et non comme l'inverse évidemment étant queer moi-même ayant trempé dans les milieux queer depuis comme assez longtemps j'étais vraiment très familière à la dualité comme sexe genre et tout et souvent on va dire comme le sexe c'est comme qu'est-ce que tu es physiquement puis le genre c'est ce que tu ressens à l'intérieur mais Judith Butler qui est un peu comme paradoxalement comme à l'origine beaucoup de ce que les gens ont entre guillemets compris d'elle évoqués dans la culture LGBT en fait Judith Butler elle, elle dit plus que c'est pas une identité c'est pas que tu ressens ou que tu aurais au fond de toi naturellement c'est vraiment tout est construit socialement et elle dit l'hétérosexualité dans le même sens que Monique Wittig dit hétérosexualité mais c'est pour elle le prix à payer pour avoir une identité stable le genre et c'est seulement une façon d'unifier ton identité d'être compréhensible socialement par contre elle va aussi critiquer Wittig parce qu'elle dit qu'elle est dans une impasse un petit peu comme je vous expliquais tantôt elle va parler de bisexualité et ça je suis assez contente parce que personne n'en parle mais je pense aussi que la perspective bisexuelle a comme beaucoup à apporter comme la perspective lesbienne a beaucoup apporté et continue d'apporter donc on est beaucoup contre l'identitarisme contrairement encore une fois à ce que les gens disent de Judith Butler disent de sa pensée que c'est comme une pensée identitariste etc donc aussi ce que je comprends et ce que je suis vraiment contente de voir avec cette oeuvre là c'est vraiment que le discours public aujourd'hui que les gens vont comme dire que les gens sont woke et les théories du genre blablabla ben ces gens-là comme m'ont vraiment mal compris je sais pas si on va voir les gens qui ont pensé à ça Judith Butler c'est assez une sommité intellectuelle c'est pas exactement ça qu'ils ont dit donc on peut voir ensuite comme plus facilement qu'est-ce que ces gens-là essayent de faire c'est 100% une instrumentalisation qui leur permet de conserver leur statut de pouvoir elle veut aussi beaucoup parler de la performativité du genre le genre quelque chose qu'on fait par répétition c'est pas comme comme je disais une identité c'est vraiment comme la répétition de certains codes associés à une certaine idée qui font qu'on crée une identité il n'y a pas d'identité naturelle et intrinsèque donc pour Judith Butler le genre est toujours en soi imitatif mais une imitation d'une chose qui n'a pas d'original parce que tout le monde imite quelque chose qui est ici un peu du féminisme ici comme je disais tantôt cette idée de la femme tout le monde reproduit ça mais personne ne sait qui est la vraie femme qu'on imite c'est juste comme l'idée de la femme transmise par les médias puis pour vrai comme quand tu lis ces livres-là après tu te dis qu'il y a beaucoup parce que tu sais quand tu es mis devant l'évidence que tu ne sais pas non plus qu'est-ce que tu imites mais que tu cherches absolument à faire j'avais vu une phrase également je ne me souviens plus exactement où c'était dans une revue en tant que femme on a toujours l'impression que les autres femmes sont meilleures à être des femmes que nous moi c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti dans ma vie je me rappelle quand j'étais plus petite j'étais comme aux primaires des fois je m'habillais un peu de façon masculine puis pas masculine genre tomboy je m'habillais masculine genre avec des chemises genre j'étais comme j'étais comme vraiment complexe de ne pas réussir à être une fille puis ensuite comme plus adolescence j'ai comme réussi à craquer le code on pourrait dire mais au final je ne sais pas si c'est moi c'est quelque chose que j'ai fait par répétition en essayant d'imiter quelque chose mais je ne sais pas lequel au fond je trouvais toujours que les autres filles étaient meilleures à des filles qu'elles étaient comme plus des vraies filles à cause de ça mais au final c'est toujours juste l'apparence donc en fait la performative du genre c'est vraiment quelque chose qui est frappant dans ce livre-là par contre il faut comme se rendre quand même à la fin pour s'y rendre donc bonne chance j'ai aussi parlé de la distinction entre sexe anatomique non vraiment comme les organes génitaux puis l'identité de genre et la performativité du genre on n'est comme pas dans la seule dualité sexe-genre dont on pourrait parler plus socialement aussi elle va dire que le genre on croit qu'il est socialement lisse pour tout le monde mais c'est pas mal faux comme tout le monde n'est pas 100% le genre qui performe parler comme évidemment de la question des pronoms en dehors de la représentation de catégories naturelles pour Judy Butler une part de solution serait aussi comme de déstabiliser les normes de genre qui est intrinsèquement liée à la sexualité non pour elle on n'est comme pas tout à fait dans genre vs sexualité c'est vraiment les deux sont ensemble puis c'est aussi encore une fois c'est un héritage de Monique Wittig et quelque chose que je comprends aussi vraiment beaucoup de par mon expérience bisexuelle c'est quelque chose aussi que les gens voient beaucoup comme publiquement dans l'oeil du public dans la pensée straight disons-le comme ça elle voit vraiment comme deux choses différentes mais fondamentalement si on y porte attention quelques minutes on voit que les deux choses sont plutôt reliées il y aurait aussi défaire le genre à lire de Judy Butler donc c'est comme une oeuvre qui est dans la lignée de troubles dans le genre c'est comme un peu plus des solutions sur comment le défaire arriver comme à un état plus égalitaire parce que fondamentalement le genre si on le conserve culturellement socialement ça va toujours perpétuer l'oppression des gens qui sont femmes et non conformes au genre lisse disons-le comme ça bon aussi dans les mouvements de la tronçonne vague il y a tout ce qui est le mouvement pro-sexualité pro-sexe dans le fond c'est un petit peu comme l'inverse de Andrea Dworkin dont je vous parlais tantôt le premier roman en fait dont je vous parle aujourd'hui qui est Baises-moi de Virginie Despentes paru en 1993 Virginie Despentes qui est fascinante comme personne c'est un roman qui a fait beaucoup beaucoup de bruit dans le monde littéraire et dans la France aussi on s'est l'histoire de deux filles qui vont partir dans une espèce de road trip où elles vont tuer beaucoup de gens avoir beaucoup de relations sexuelles consommer beaucoup d'alcool et de drogue mais ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre-là c'est qu'on voit des femmes qui agissent comme des hommes comme des hommes dans le sens elles ont des comportements masculins mais dans le sens où elles prennent leur statut de femme et l'assument comme un homme assume leur statut d'homme et ça j'étais genre oh my god c'est vraiment comme dans la subversion des rôles de genre dont Judith Butler a un peu parlé ça c'est super intéressant et aussi comme Virginie Despentes c'est un sujet qui va beaucoup revenir ça va être le sujet du viol dans ce livre-là elle va aussi beaucoup parler de surmonter le viol pour le dépolitiser donc ça c'est intéressant mais pour Virginie Despentes honnêtement je vous recommande comme énormément si vous voulez vraiment être plus dans sa pensée parce que ça reste un roman à un moment donné on comprend ce qu'on est capable de comprendre mais c'est beaucoup facile dans un essai et c'est King Kong Theory qui celui-là est sorti en 2006 beaucoup de choses à dire sur King Kong Theory même s'il fait genre 150 pages Virginie Despentes là-dedans voulait vraiment écrire pour toutes les femmes qui ne correspondent pas aux normes de genre en disant aussi comme de toute façon qui correspond aux normes de genre c'est imperformable réellement quelque chose d'un peu qui suit Naomi Wolf qu'est-ce qu'elle disait dans le mythe de la beauté qu'aujourd'hui les femmes qui sont plus libérées c'est un fait que par exemple moi aujourd'hui je suis beaucoup plus libérée que l'était mon arrière-grand-mère mais elle va dire que ça a mené à un autre problème une autre forme d'oppression un peu en guillemets pour s'excuser et c'est l'enfermement dans les normes de la féminité donc l'enfermement dans la binarité du genre le renforcissement des deux pôles un peu à la différentialiste en fait c'est aussi parce que les différentialistes sont celles qui mènent le féminisme pour s'excuser au fond comme de l'indépendance qui a été acquise et les filles même si elles sont comme plus indépendantes dans leur tête leur mentalité est toujours de viser à plaire en premier c'est comme la première préoccupation puis les gars aussi sont très contentes de continuer à encourager ça parce que ça fait du bien donc ça c'est comme le paradoxe de la liberté qui augmente VS l'oppression de la beauté qui augmente je n'ai pas de qui est assez comme une figure très rebelle punk dans la marge un électron libre des fois elle va être d'accord avec des choses pas d'accord avec des choses c'est vraiment elle a vraiment sa pensée à elle et c'est ça que j'admire vraiment elle va vraiment au bout de ses idées même si je suis pas d'accord avec 100% de ses idées elle va vraiment beaucoup critiquer puis ça c'est que je suis vraiment d'accord avec la dépolitisation du féminisme qu'on va plus prendre comme genre un petit écriteau que tu mets genre dans ta story le 8 mars puis que tu vas dire que t'es féministe c'est plus dans le but d'augmenter ton capital social d'être cool de faire un acte social cool sans véritable signification sans véritable défi contre le patriarcat puis aussi elle va dire une phrase qui est grosso modo je veux paraphrase mais que ne pas aller vers la révolution des genres c'est savoir vers où on régresse dans les théories critiques du genre qu'il faut absolument sortir du capitalisme pour sortir du genre que tout ça est relié l'un à l'autre elle va aussi parler des hommes c'est ce que j'aime aussi des Virginie des Pentes souvent et moi la première comme on est quand même tanné genre des hommes dans le sens qu'ils prennent tout le temps toute la place on ne veut pas non plus dans une œuvre féministe accorder tout le temps aux hommes dans le sens vous avez toute la vie toute l'histoire du monde pour avoir l'attention pourquoi est-ce que moi quand je veux avoir plus d'égalité il faudrait que je parle de toi vous comprenez ce que je veux dire mais tu sais c'est vraiment le discours des rancunis en dedans de moi Virginie des Pentes elle elle va parler de la virilité des hommes la virilité se mesure seulement par l'écart de faiblesse avec les femmes donc essentiellement comme c'est pas être viril c'est un peu machiste Virginie Pentes va parler du viol du sexe la pornographie tout ça dans une façon qui est vraiment non orthodoxe et qui choque quand même dire qu'il y a une conne qui rit c'est genre bing bang dans la tête elle parle du viol comme d'une arme qui est contre les femmes mais aussi d'un risque à prendre en tant que femme pour être une femme elle va aussi comme beaucoup valoriser de s'en remettre parce qu'elle va comme mettre le spotlight aussi sur la bonne victime c'est celle qui voit que c'est comme il faut pas s'en remettre de ça parce que même après un viol il faut que tu continues d'appartenir à cet homme là puis être détruite par ça c'est vraiment dans ce sens que je le dis évidemment c'est sûr que c'est genre quelque chose qui fait des impacts qui sont atroces horribles immenses mais elle elle va beaucoup être comme dans le ramener l'idée aux femmes de tu peux t'en remettre tu peux pas être définie par ça toute ta vie c'est ça la chose que tu peux faire pour le plus faire chier on pourrait dire mais en même temps elle va dire aussi que le viol c'est ça qui rend femme que la société présente c'est la femme violée dans le fond donc le fantasme du viol être attirée par ce qui nous détruit c'est ce qui nous éloigne du pouvoir elle va aussi parler beaucoup de la prostitution dans un sens qui confronte beaucoup dans le sens où c'est un peu l'idéal féminin malgré que personne ne le dise vraiment tout haut pourquoi ? parce que ça crée le pouvoir chez la femme ça crée la crainte chez les hommes et la crainte aussi chez les femmes c'est l'ultime forme de compétition pour une personne qui peut gagner contre une prostituée en même temps elle va critiquer les préjugés sur la sexualité des hommes qu'on voit toujours comme honteuse violente et ça qui n'aide pas aux conditions des prostituées et aussi aux violences sexuelles puis aussi de dire que c'est une honte avec une prostituée parce que ça provoque l'ascenseur sociale mais pas par des façons comme en guillemets morales et honorables par la société et plutôt par des choses qui excitent que les gens ne peuvent pas se dire que non ça n'excite pas disons-le comme ça elle va parler aussi des impératifs il y a beaucoup de choses dans ce livre honnêtement qui est des impératifs de la sexualité féminine donc il faut non seulement que tu aies un orgasme 100% aussi fait par l'homme il faut que l'homme te fasse venir et ça c'est comme le barème d'avoir une bonne sexualité pour une femme alors qu'au final ça devrait être satisfaite dans avoir du plaisir elle va dire que c'est les femmes dominantes qui doivent absolument changer les mentalités parce que ce sont elles qui se sont associées avec les hommes en échange d'avoir une position sociale beaucoup plus avantageuse c'est elles qui entretiennent ça par la même chose en même temps il faut vraiment pas tomber dans le piège de genre c'est merveilleux d'être une femme petit aparté parce que cette idée-là dont Virginie Despentes parle honnêtement je trouve que ça résonne vraiment beaucoup avec la situation actuelle c'est pas pour rien c'est quand même un livre qui est assez récent moi personnellement sur les réseaux sociaux je remarque vraiment qu'il y a cette idée beaucoup de la beauté pour s'excuser l'augmentation des normes de beauté qu'on le veuille ou non pis qu'on va vraiment comme inciter comme ah c'est le fun d'être une fille parce que ben t'sais évidemment je pense qu'il faut quand même apprécier un certain point un peu cette adulation j'ai envie de dire comme de l'idée traditionnelle de la femme et par exemple sur TikTok ça me fait vraiment penser à la trend genre oh I love to be a woman quelque chose comme ça la moitié de ces vidéos-là c'est juste comme des filles qui ont un qui font leur skin care genre ou qui se mettent du maquillage l'entretien du corps l'entretien de la beauté qu'est-ce que ça me dit ces trends-là que je vois passer il y en a que c'est mais donc sur les liens entre filles pis ça honnêtement j'apprécie mais la quantité disproportionnelle c'est vraiment comme sur l'entretien du corps pis je peux pas m'empêcher de dire est-ce qu'être une fille c'est juste être un corps finalement ben t'sais c'est un peu ça que ça trahit de cette trend-là d'autant plus d'ailleurs que souvent c'est comme j'essaye d'imaginer combien d'heures de travail ça me prendrait pour obtenir comme tous les produits fait que t'sais c'est comme aussi ça encourage vraiment la consommation pour atteindre l'idéal féminin comme plus tu consommes certains produits plus t'as comme un capital économique élevé plus t'as facile pour toi d'atteindre l'idéal féminin j'pense c'est aussi un peu de là que vient la critique de Virginie Despentes si vous lisez quelques-uns de ses livres dont je pense dans cette vidéo vous ne pourrez plus jamais regarder votre fille TikTok de la même façon parce que ça c'est tout le temps genre c'est merveilleux situer la bonne forme pour renverser le discours donc honnêtement j'ai comme dit en rafale les sujets vous allez pas vous en remettre rapidement donc je pense qu'il faut le lire ensuite on a la critique de la méthode féministe avec Bad Féministe de Roxane Gay donc ce livre-là qui est sorti en 2014 honnêtement j'ai vraiment vu passer sur toutes les listes de livres féministes et honnêtement je pense que c'est un livre qui peut être pertinent puis définitivement comme important dans cette liste si on lui accorde autant d'attention même ma professeure en avait parlé aussi je pense qu'il faut le lire mais après je l'ai comme reçu à la librairie puis je l'ai feuilleté puis j'étais genre pour vrai il pourrait être mis dans la catégorie de développement personnel c'est un petit peu le féminisme relativiste disons dans ce sens où Roxane Gay sa thèse principale c'est que c'est possible d'être féministe tout en ne s'empêchant pas toujours de prendre part à des choses qui sont un peu misogynes par exemple écouter des films chanter des chansons blablabla parce que c'est impossible de toujours être dans la rectitude puis aussi qu'il n'y aurait rien à faire sinon parce que c'est un peu partout mais en même temps j'ai envie de dire pour vrai Roxane il faut comme changer les choses dans ce cas là puis aussi il y a plein de choses genre qu'on peut mettre de l'avant c'est pas tant que la culture dominante aussi donne l'impression que c'est impossible mais genre tant qu'il y a autre chose enfin je l'ai pas lu encore je vous en reparlerai après mais ça c'est ce que j'ai vu aussi sur internet et dans les livres que j'ai pu lire dans lequel c'était mentionné pour elle comme sa façon d'être féministe c'est comme être une bad féministe tout le monde peut être féministe à sa façon ça compte pareil il n'y a pas de police du féminisme mais si tu es comme une féministe blanche raciste ben t'sais c'est pas parce que c'est ta façon d'être féministe que c'est bon son idée que c'est pas en jugeant de la continuité des actions féministes qu'on peut dire à quel point quelqu'un est féministe c'est vraiment comme dans la consommation de produits puis de médias parce que si je dis ça puis après c'est genre puis où je vais aller tabasser une autre fille juste parce qu'elle est comme inférieure à moi comme ça seulement genre c'est pas comme ça que ça marche mais t'sais comment est-ce que je veux dire en tout cas j'ai lu quelques pages ça a tellement marqué que je suis obligée de lire pareil un autre livre qui m'attend aussi à la librairie et qui est sur tous les mouvements latino-américains parce que pour ceux qui ne seraient pas en ce moment comme l'Amérique du Sud est vraiment un gros centre des mouvements féministes il y a beaucoup beaucoup de mouvements qui se soulèvent là-bas qui se rassemblent politiquement des associations un peu comme on le voyait durant la deuxième vague ici même donc il y en a encore aussi ici pour la troisième vague mais c'est un peu moins fort on va se dire malheureusement t'sais la guerre aux femmes de Rita Laurence-Gato j'ai pas lu mon résumé est moins complet j'imagine mais elle parle beaucoup de la violence faite aux femmes vraiment utilisée institutionalisée dans la support des nations des femmes elle parle aussi beaucoup du racisme qui est en Amérique latine qui est évidemment différent du reste du monde par exemple en Occident c'est comme ça se présente de façon vraiment différente elle va parler aussi d'organisations féministes qui sont en Amérique du Sud puis elle va comme décrire aussi les violences systémiques comment la violence est reproduite de façon institutionnelle contre les femmes maintenant que nous avons passé au travers de toutes ces vagues parlons d'une perspective actuelle donc c'est des livres qui ne sont pas nécessairement comme dans la genre la théorie comme le deuxième sexe ou la pensée straight serait dans la théorie ce sont des livres qui sont sur des sujets ou qui parlent globalement de la situation actuelle probablement un de ceux que j'ai le plus apprécié c'est définitivement Féminisme pour les 99% donc c'est un collectif paru chez La Découverte un manifeste aussi donc paru en 2019 ce livre là un assez petit livre qui se lit vraiment rapidement je l'ai comme dévoré à peine quelque genre deux jours je pense ce livre va faire la distinction claire et nette entre le féminisme néolibéral et le féminisme que les participatrices à ce livre appellent le féminisme pour les 99% en gros c'est voir le féminisme comme une lutte globale puis honnêtement comme un temps soit peu qu'on s'intéresse à certaines luttes sociales mais honnêtement c'est ça qu'on va comprendre au final comme l'intersectionnalité nous mène à obligatoirement si on veut comme bien faire la lutte de voir voir les luttes comme des luttes globales il faut faire le croisement des chemins féminisme pour véritablement aller quelque part on parle autant comme du féminisme d'anticapitalisme d'antiracisme d'éco-socialisme d'anti-impérialisme donc c'est comme les critiques de la colonisation de l'exploitation capitaliste des ressources naturelles dans le fond tout ça comme dans la jonction des mouvements radicaux pour une insurrection commune donc c'est comme qu'est-ce qui est écrit à la fin je cite le livre c'est pour ça aussi que ça s'appelle le féminisme pour les 99% les penseuses derrière ce livre ne s'adressent pas aux 1% de féministes néolibérales qui croient que la ténacité des femmes dans le monde des affaires est la voie royale vers l'égalité de genre t'sais comme manifestement c'est pas parce que t'es CEO d'une compagnie que genre toutes les femmes du monde ne sont plus exploitées t'sais genre dans le fond tout ce que tu fais c'est comme l'égalité des chances à dominer ça c'est comme le féminisme pour les 1% disons-le comme ça alors qu'elles sont pour le féminisme pour les 99% moi je l'ai lu pis c'est sûr que maintenant je l'ai lu après avoir lu beaucoup de ces livres-là je suis peut-être un peu out of touch avec à quel point ce livre-là est comme pour les personnes qui ne connaissent rien à la théorie féministe donc c'est pour ça que je l'ai comme pas mis dans les livres d'introduction pis aussi parce que c'est un livre qui est un petit peu plus comme idéologiquement incliné je pense que ça peut être un livre qui est très bon si on commence pis c'est quand même la base mais en même temps je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce livre-là parce que c'était comme au final après avoir lu autant de ces livres-là je me suis dit on peut pas être juste féministe marxiste ou juste féministe queer il faut absolument être plusieurs choses pis je suis contente de voir que c'est pas mal un grand mouvement de la troisième vague aussi de voir cette jonction des mouvements pis tout ça c'est par des moyens marçonniques qui sont vraiment la réinvention de la grève sortir de la logique de la culture néolibérale de la méritocratie que si tu travailles suffisamment pour faire ça tu vas le mériter mais le travail ultimement est basé sur d'autres gens qui travaillent pourquoi eux ne le mériterait pas c'est contre l'égalité selon les lois du marché pis aussi de juger comme du féminisme selon ton niveau d'ascension sociale auquel tu es parvenue ça parle aussi de la crise du care le travail reproductif est à un peak de problème parce que toutes les femmes travaillent autant que les hommes pis ensuite sont tout autant attendues de faire le travail reproductif très court très clair encore une fois c'est un livre qui est très digeste alors ici on a la raison pourquoi The Beauty Myth de Naomi Wolf n'est pas mon livre préféré parce qu'il y a déjà mieux par Mona Cholet par contre ce livre-là est sorti en 2009 et il s'appelle Beauté Fatale les nouveaux visages d'une aléination féminine je pense que j'en avais quand même déjà parlé mais j'en reparle quand même dans cette vidéo si jamais vous êtes nouveau ici ce livre-là parle comme tout ce qui est injonctions à la féminité ce que j'aime là-dedans c'est que ça prend quand même le monde de la beauté au sérieux en tant que personne qui occupe quand même une grosse partie dans sa vie ça a vraiment permis de comprendre à quel point c'était une institution patriarcale tout ce monde de la beauté là mais qu'en même temps c'était comme un tribut de la culture féminine parce que le complexe mode beauté comme l'appelle Mona Cholet c'est le seul lieu culturel commun aux femmes qui est pris au sérieux qu'on considère vraiment comme de la culture féminine alors que le reste soit comme on va pas encourager les liens de tisser des liens de culture féminine entre les femmes soit la culture est réservée aux hommes donc les femmes doivent avoir des intérêts pour les hommes et ne seront jamais réellement légitimes à ça de ce fait Mona Cholet dit que la beauté comme vraiment va aliéner les femmes parce que c'est notre seule culture disons-le comme ça puis aussi ça nous permet aussi à la fois d'avoir un espoir de ne pas être aussi maltraitée on pourrait dire un peu comme je disais tantôt de Virginie des Pentes s'excuser d'être indépendante on va parler comme de l'obsession pour la minceur de la nécessité de la beauté pour avoir du succès aussi si tu n'es pas belle t'as beaucoup moins de chance d'avoir du succès par exemple au travail aussi le culte de la haine du corps comment on apprend à se détester aimer son corps est un acte politique elle va aussi parler de tous les standards de beauté qui sont vraiment blancs les impacts que ça peut avoir chez les personnes non blanches puis de la fausse diversité des fétiches exotiques qui peuvent en ressortir tout ça n'est pas un choix personnel que dire que je m'occupe beaucoup de mon afférence parce que j'aime ça puis c'est vraiment pour le plaisir c'est absolument faux il peut en avoir une partie comme elle dit à la fin non décidément il n'y a pas de mal à vouloir être belle mais il serait peut-être le temps de reconnaître qu'il n'y a aucun mal non plus à vouloir être elle tombe vraiment pas dans genre mais tu sais c'est correct si tu vas être belle il faut juste que tu sois aussi elle va vraiment beaucoup critiquer comme l'institution de la beauté et c'est vraiment comme une grosse partie de la subordination féminine toujours de Mona Chelet on a aussi réinventé l'amour enfin Mona Chelet qui est une autre de mes mères mais évidemment l'hétéro-sexualité est toujours de mise et comme je disais tantôt j'imagine qu'il y a un certain pourcentage de gens qui sont réellement hétéros je pense que ce n'est pas le pourcentage aujourd'hui comment dire un cas un fait mais malgré tout peu importe il faut quand même s'attaquer à qu'est-ce qui est la réalité et c'est que le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles il faut s'en préoccuper et ça reste un haut lieu d'oppression pour les femmes et très commun en plus de ça ça va beaucoup critiquer le fait que personne dans notre monde n'a de portrait de comment vivre l'amour on va toujours raconter l'histoire de comment on tombe en amour mais de jamais comment l'amour se vit comment garder pas juste garder l'amour dans le sens de genre comment garder la flamme mais dans le sens de genre comment être en amour c'est vraiment vu comme une finalité voilà ça se termine là idéaux de l'amour être petite se faire petite pour être aimée ça c'est comme un des noms des chapitres les fantasmes de domination aussi qui sont vraiment très fréquents très communs très insuffisionalisés dans les relations puis honnêtement vous allez lire ce livre-là dans le sens c'est impossible de ne pas voir les vérités qui sont écrites là-dedans vous allez penser à des couples que vous connaissez aussi ça parle de comment les hommes apprennent beaucoup la violence conjugale comment c'est un problème et aussi que les filles dans les couples vont beaucoup apprendre à penser comment l'homme pense donc ça doit faire que de cette façon-là elles vont négliger leurs propres besoins et du même fait contribuer à leur propre oppression parce qu'elles vont comme toujours mettre le gars en premier parce qu'on leur a toujours appris à mettre le gars en premier et aussi comme toute culture qui est opprimée tu connais toujours la culture de l'oppresseur et à l'excuser par le même fait parce que tu sais tu sais comment il pense tu penses comme lui tu penses à son propre intérêt toute la dissymétrie de la considération par la culture donc les femmes on va vraiment beaucoup plus accorder puis on va encourager accorder une plus grande importance aux relations amoureuses dans leur vie et que les relations hétéraux sont comme vues par le male gaze tous les fantasmes dans le patriarcal tu sais vous comprenez assez facile d'accès encore une fois comme j'ai envie de dire comme tous les livres de Mona Chollet le prochain un autre que j'aime vraiment another personal favorite on a chère collaboratrice de Sandrine Olin donc comme c'est écrit à l'arrière comment échapper au féminisme néolibéral ça me branche donc ça l'est date de 2023 ça va commencer par définir le féminisme néolibéral pourquoi il est non seulement inutile mais nuisible en fait à la cause des femmes et qu'être féministe néolibéral il faut y échapper absolument parce que sinon tu es anti-féministe et pourquoi ça en gros pour que vous compreniez un peu l'accroche et c'est que parce que le féminisme néolibéral c'est un peu un moyen de rendre le féminisme acceptable aux sociétés capitalistes et en quoi c'est mauvais mais c'est tout simplement parce que ça va le désarmer ça va le dépolitiser ça va le rendre un petit peu comme Virginie Despentes critique tout simplement quelque chose qu'on va dire socialement moi je suis féministe puis genre je le mets dans ma story puis ma description d'instagram puis ça s'arrête là il n'y a pas vraiment de changement pendant ce temps-là tout le capitalisme continue à oppresser les femmes comme Sylvia Federici et toutes les féministes marxistes nous l'ont si bien expliqué Sandrine Hollin là-dedans va expliquer qu'on troque la liberté des femmes contre la libre concurrence et que ça ce n'est vraiment pas la même chose parce que ça ça reproduit l'échéma d'inégalité ça va aussi parler de comme toutes les sources de l'inégalité selon les théoriciennes féministes néolibérales parce qu'évidemment elles aussi ont une interprétation du patriarcat pourquoi aussi c'est un peu inutile de porter attention à ces fausses causes-là parce que ce n'est pas des choses qui vont avoir un réel impact et c'est plutôt quelque chose qui va renforcer encore une fois le capitalisme donc tout ce qui est comme les stéréotypes hommes-femmes ou ensuite le travail sur soi-même croire que un peu comme ne pas reconnaître le travail sur soi-même comme le désir de constamment s'améliorer comme une structure sociale et penser que la misogynie c'est une attitude personnelle Sandrine Hollin va beaucoup critiquer les gens qui disent que la misogynie c'est un problème personnel tu sais c'est comme quand tu dis le racisme il y a juste des personnes racistes individuellement non tu sais il y a un système raciste comme il y a un gros problème quand tu ne vois pas que c'est comme un problème global systémique c'est pour ça que c'est vraiment important là aujourd'hui j'ai l'impression de lire ce livre-là critique là l'horrible critique du fait qu'on va vraiment marchandiser le féministe pour faire des profits comme le genre de chandille qu'on va écrire genre féministe ou le genre de vidéo où comme Julia Fox est genre j'ai fait ce bracelet avec un message féministe dessus donc si j'achète un bracelet je suis féministe et je suis comme that's not how it works tout ça pour obtenir du capital social et aussi comme elle va un petit peu comme dans la perspective de Mona Chalet avec les relations le féminisme néolibéral qui va beaucoup comme mettre l'accent sur trouver le bon partenaire pour être empowered dans la vie quotidienne que c'est comme l'importance d'un nouvel idéal de la femme d'un nouveau féminine mystique encore une fois de la femme qui fait tout qui travaille qui est excellente qui travaille qui est CEO PDG etc je sais pas trop quoi à la fin qu'est-ce que j'aime au sein de la c'est qu'il y a des solutions point après avoir lu tant de lecture on est un peu comme damn c'est tough comme trouver des solutions genre dans le sens tu sais c'est quoi l'ultime solution mais c'est pas comment te rendre là mais dans ça il y en a donc merci à Sandrine on a passé au travers avec tout ça des lectures que je vous recommande comme absolument chronologiquement puis actuellement et passons enfin à la dernière catégorie qui est celle des autres lectures qui ont été appréciées des autres autrices et des autres mouvements féministes que je n'ai pas pu mentionner parce qu'évidemment il y en a là énormément mais la vidéo est déjà comme probablement l'une des plus longues que j'ai fait sur ma chaîne et j'ai tellement hâte de faire le montage de tout ça je vais aller plus brièvement évidemment pour ces recommandations là étant donné que c'est plus en rafale on a Fury de Myrame Vincent qui est un roman sur le female rage lisez Fury je ne sais pas quoi dire c'est incroyable après si on continue comme sur le sujet qui est un peu comme féminine mystique de beauty myth beauté fatale donc tout ce qui est standard de beauté l'institutionnalisation des standards de beauté dans l'oppression des femmes ben j'irais Maquillée de Daphne B qui là parle plus de maquillage culture populaire expérience personnelle et comment ça impacte les relations c'est un essai littéraire donc c'est-à-dire qu'il y a aussi comme l'autrice qui parle dans la première personne à un certain moment dans le même format donc un autre essai littéraire on a aussi mise en forme donc cette fois-ci tout ce qui est par rapport à comme troubles alimentaires mais beaucoup plus j'ai envie de dire sur standard comme de forme donc mise en forme le nom le dit donc le sport la santé etc on a aussi tout ce qui est les filles en série de Martine Delvaux qui est vraiment le prochain sur ma liste et qu'est-ce qui est le fun c'est que ce sont trois autrices qui sont québécoises là-dedans donc les filles en série en gros c'est comme une autre autrice qu'il faut absolument lire je crois c'est Sarah Ahmed et c'est celle qui a écrit de féministe Killjoy donc c'est un peu comme l'inverse de Roxane Gay j'ai envie de dire et c'est un essai sur de l'importance d'être la féministe rabat-joie parce que c'est une forme de lutte féministe ben t'sais comme tout le temps critiquée genre c'est correct d'être la fille tanante parce que t'sais même souvent moi après avoir lu tous ces livres-là je vais comme plus souvent prendre la parole mais t'sais des fois je suis comme genre gênée blablabla mais Sarah Ahmed elle est genre pour vrai comme fuck off être tanante c'est la meilleure façon de faire changer les choses la meilleure façon de lutter donc merci à elle j'ai pas encore lu mais on est contentes elle a aussi écrit Queer Phénoménologie qui m'intéresse absolument qui est comme dans un peu la lignée aussi de Judith Butler etc qui parle de l'objectivité de l'orientation ensuite également on a Elsa Dorlin qui est une féministe quand même assez active aujourd'hui donc on a ben c'est un livre qui est un peu plus comme tu sais genre c'est pas un essai en soi mais on a Abécédaire des féministes présents donc c'est comme un abécédaire donc pour chaque lettre on va comme parler d'un sujet qui commence par ça sur le sujet du féminisme ça a l'air vraiment intéressant puis on a aussi le livre Se défendre les corps qui méritent d'être défendus et ça c'est vraiment important je pense que ça va autant parler de racisme que de patriarcat tu sais au final quand on voit ça dans cet angle là de quel corps mérite d'être défendu ça nous fait comprendre des choses Maya Angelou évidemment qui a écrit Je sais pourquoi chante L'Oison en cage donc ça c'est un petit peu autobiographique par la suite toujours comme dans les autobiographies un petit peu on a Rita Mae Brown qui a écrit Rubifo Jungle et dans le fond c'est comme l'histoire de son expérience queer aux États-Unis on aurait aussi Fatima Mernissi qui a plusieurs livres qui semblent vraiment intéressants dont Beyond the Veil donc ça parle tout du voile dans la culture musulmane et pourquoi dans le fond comme l'islam démonise l'islam et ce symbole en utilisant le terme que c'est genre c'est vraiment patriarcal puis c'est comme une excuse aussi pour aller coloniser puis tu sais pas vous comprenez ça parle aussi la condition de la femme au Maroc et au Maghreb d'une perspective féministe donc ça j'ai vraiment hâte de voir je pense que c'est quelque chose qui laque dans ma pile bien aussi en fait je me suis pas du tout intéressée à la question de la religion comme ma vision du monde n'étant moi-même pas religieuse on dirait que c'est comme pas quelque chose qui me vient comme naturellement donc je pense qu'avec ça c'est intéressant de m'y intéresser mais en dehors de qu'est-ce que ma mère m'a dit de son héritage catholique en ce sens comme tout le monde est catholique jusqu'à moi je connais quand même la perspective chrétienne disons comme ça donc il faut que je m'intéresse aux autres grandes religions j'aurais les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes de Hanan Karimi ça c'est aussi toujours un petit peu un jeu sur Ain't I a Woman qui avait été prononcé par Sojourner True qui était donc une féministe abolitioniste noire des Etats-Unis donc il y a beaucoup de livres qui reprennent cette formule-là dont le livre de Bell Hooks dont je vous ai parlé tantôt et toujours un peu sur cette formule-là on parle des femmes et de l'immigration au Québec qu'on a Ne sommes-nous pas des Québécoises qui est donc des Rosa Pires ensuite il y a l'écoféminisme qui m'intéresse beaucoup que je crois que c'est super important de lire et l'une des grandes figures de l'écoféminisme est donc Françoise Daubonne qui a écrit Écoféminisme, révolution, mutation le féminisme ou la mort il y avait comme une biographie quelque chose du genre qui m'intéressait qui était l'Amazone verte je pense qu'avec ça j'aurais comme une bonne un résumé de sa pensée en ayant des informations sur l'autrice en soi ensuite on a aussi Vandana Shiva qui s'est impliquée dans l'écoféminisme donc avec le livre Écoféminisme donc avec le livre 1% toujours parler dans ce petit pourcentage-là qu'on connaît évidemment on va beaucoup parler de capitalisme là-dedans on a la révolution écoféminisme aussi de Sidonie Segrist un mouvement ensuite auquel j'aimerais vraiment m'intéresser c'est celui des Riot Girls donc c'est un mouvement punk féministe il y a Manon Labrie qui est là-dedans les Riot Girls qui ont quand même beaucoup fait parler d'elles honnêtement d'ailleurs l'affiche que j'ai faite ici est un peu inspirée de ça donc voilà toujours dans le féminisme noir on aurait Hood Feminism de Mickey Kendall donc c'est un take un petit peu plus contemporain je pense que les choses ont quand même changé depuis les livres que j'ai pu lire dernièrement ben c'est un livre qui avait été très très populaire en 2020 suite aux évidemment les événements entourant la mort de George Floyd donc il avait toujours été comme dans mon backburner et là je pense que c'est le moment que je m'y mette qu'est-ce qui est par rapport au féminisme latino évidemment comme je vous en parlais un petit peu avec Rita Laurent Segato ben il y a beaucoup beaucoup de monde en Amérique du Sud qui s'intéresse à ça donc il y aurait Théorie féministe voyageuse de Marat Montanaro qu'il faut absolument que je lise qui parle des perspectives latino-américaines ainsi que Vivante ces femmes qui luttent en Amérique latine un livre que j'ai d'ailleurs tenu dans mes mains et qui est trop beau pour être lu ça on continue toujours dans l'hétérosexualité donc ça qui nous tue à tous on a donc Contrat sexuel de Carol Pateman donc évidemment la notion de contrat social est souvent abordée en sciences humaines ensuite il y a un livre qui me fait quand même j'étais comme quand je l'ai vu pis il me donne vraiment envie c'est Les hommes hétéros le sont-ils vraiment donc ça va comme reprendre toute la culture masculine qu'on encourage et dans le fond comme pointer tous les moments où dans le fond c'est pas hétéro donc à quoi bon perpétuer l'hétérosexualité ben je pense que c'est ça donc ça c'est écrit écrit par Léane Alestra on a aussi sortir de l'hétérosexualité de Juliette Droire qui me semble genre absolument fascinant j'ai besoin de ce livre j'ai besoin de le lire genre j'en ai besoin d'un niveau biologique c'est comme au bas de ma pyramide de ma somme de ce temps-ci se trouve ce livre et ben tout simplement parce que évidemment comme je parle de tout ça d'un point de vue personnel encore une fois genre je crois que c'est nécessaire de sortir de l'hétérosexualité mais après je me dis comme comment c'est comme concrètement quelle mesure revendication changerait réellement les choses je pense que celui-là va m'offrir des solutions si on parle ensuite des femmes et du vieillissement donc l'évolution des standards de beauté lorsque ce n'est plus possible en fait de les atteindre on a et si les femmes avaient le droit de vieillir comme les hommes de Amanda Castillo puis vieille peau de Fiona Schmidt deux dernières petites recommandations sur les femmes et l'urbaniste on aurait ville féministe que d'ailleurs mon chum a commencé à lire qu'il avait bien aimé puis par rapport aux femmes et la médecine on a évidemment le grand le beau sorcière sage-femme et infirmière de Barbara Ehrenreich je crois que c'est comme ça qu'on le prononce donc celui-là c'est comme un peu toute la reprise du monde de la santé par les hommes quelle vidéo honnêtement toutes ces recommandations j'espère vraiment qu'elles vont vous avoir été utiles et j'espère aussi que vous allez ressortir de cette vidéo avec une meilleure compréhension des mouvements féministes peut-être un petit peu je suis contente aussi d'avoir fait cette vidéo ben là je dis ça comme si elle était terminée honnêtement ça n'a fait que commencer pour moi avec tout ce montage que je vais avoir à faire mais pour vous je suis contente de l'avoir fait je vous parle à vous dans le futur parce que je crois que vous avez vu comme dernièrement j'ai comme parlé de nouveaux sujets sur la chaîne ça fait quand même plusieurs vidéos j'ai l'impression que c'est plus nécessairement une nouveauté mais en même temps étant donné que je fais moins de vidéos qu'auparavant le changement pour en plus de temps comment s'instaurer mais j'espère que ça va comme avoir fait une bonne introduction pour les nouveaux sujets dont j'ai envie de parler un peu comme la vidéo que j'ai pu publier dernièrement que d'ailleurs vous pouvez aller voir si ça vous intéresse j'espère que maintenant on est comme un petit peu tous sur un pire d'égalité je pourrais vous référer aussi à cette vidéo pour un petit peu des concepts de base quand je vais faire peut-être un petit peu des analyses des choses du genre puis j'espère aussi que tous ceux qui s'intéressent au féminisme honnêtement j'encourage tout le monde à s'intéresser vraiment 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 pas juste ceux qui comme on pourrait le dire sont vues comme des femmes dans la société aujourd'hui ce n'est pas seulement pour nous c'est vraiment pour tout le monde ben ça va aider tout le monde j'espère que ça va donner un bon point de vue évidemment ça n'est pas obligé de tout lire ça prenez ce qui vous intéresse prenez comme peut-être un livre majeur pour plusieurs courants qui vous intéresse lisez ça dites moi ce que vous en pensez si jamais aussi vous en avez lu de ces livres là dites moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez retiré et aussi si vous avez d'autres recommandations à me faire je serais vraiment contente de les entendre si vous avez des suggestions de vidéos aussi un petit peu dans le genre en fait dites moi n'importe quoi je vais être là pour écouter donc si vous aimez les vidéos sur la lecture et la société n'oubliez pas de mettre un like faire sonner la cloche et vous abonner à la chaîne je publie des vidéos quand ça me tente et sur ce nous on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo salut